Bonjour, cette vidéo a pour but de vous montrer comment utiliser GeoGebra et plus particulièrement comment afficher du texte afin de voir varier une variable liée à un segment par exemple, à la longueur d'un segment. Tout d'abord je vais dessiner un triangle. Ce triangle est composé de trois segments A, B, C. La valeur de ces segments varie. Lorsqu'on fait bouger par exemple le point B, on voit que le segment C et A varient. Comment par exemple afficher sur cet espace du texte et l'affichage de ces variables en utilisant donc ici le mode texte donc ici c'est insérer texte. Vous cliquez là où vous voulez déposer votre texte et ici vous allez par exemple écrire un texte qui vous permettra par exemple d'afficher la valeur du segment A. Donc par exemple, premièrement, utiliser les guillemets pour dire que ce que vous allez mettre entre les guillemets c'est purement du texte. Par exemple ici je veux afficher A égal. Je ferme les guillemets. Ensuite je vais utiliser la touche plus qui veut dire que l'on va ajouter donc une variable. Donc ici la variable que je veux afficher est la variable A. Vous avez ici un aperçu sur GeoGebra 4 qui vous permet de voir ce que vous allez voir à l'écran. Donc a priori c'est bon. OK. Et là vous voyez afficher le texte donc avec la valeur qui est affichée là. On va vérifier que la valeur ici varie en fonction de la position du point B. Et vous voyez que on affiche la variable avec la valeur donc correspondant à la longueur du segment A. On peut pour une meilleure visibilité donc aller dans les propriétés du texte et aller tout simplement demander à afficher en gras. Après demander une taille. Donc très grand. Vous voyez un aperçu ici. Donc très grand et un peu trop grand. Donc on va mettre grand par exemple. Voilà. Ensuite on peut choisir la couleur. Si on a choisi d'utiliser la couleur. Par exemple en bleu. la position. La position. Donc on peut définir la position par rapport aux coordonnées dans l'espace repéré. Ou alors dire que on attache le texte par exemple au point A. Ce qui permet de mettre le texte au point A. Là c'est pas intéressant. Donc on va revenir donc aux coordonnées. Visiblement il est resté au même endroit. Donc on peut aussi le déplacer. Donc normalement je ferme. Si je prends le texte je le déplace où je veux. Voilà. Donc j'ai fini cette petite vidéo explicative. Je vous souhaite un bon courage. Au revoir.